... Sur le plateau Ekinossoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Louis-Henri Sombat, Charles Elisan, Charles Ndikam et Maître Augustin Guefac. Maître Augustin Guefac, une autre... Qu'est-ce que ça vous fait ? T'entendre qu'il faut monnayer, il faut parfois débourser 100 000 francs pour avoir ce sésame-là qui vous permet de voyager. Ce j'allais, c'est une réalité. Camerounaise ? Camerounaise. Fois d'accord ? J'ai des témoignages, donc ce qui apparaît là ne me surprend plus. Je croyais que le bon sens pouvait nous gagner parfois, mais c'est ce qui est négatif qui se commercialise le mieux. Donc, ça n'appelle pas de commentaire. Ok. Charles Ndikam, vous êtes surpris par ce qu'on a entendu là ? Non, pas du tout. C'est le contraire qui a été étonnant. Non, non, pas du tout surpris. C'est typiquement camerounais. C'est un mal de notre société, un mal de l'heure. Tout est raccourci, malheureusement. Et c'est dommage parce qu'il s'agit de la santé de nos concitoyens et ils se mettent en danger eux-mêmes. On dirait que le premier réflexe aujourd'hui, au lieu d'aller à un guichet se renseigner pour savoir combien on doit, combien on doit payer, on préfère prendre le chemin parallèle pour parfois payer plus cher que si on était allé directement au guichet. Et ça n'est... on ne peut que tous le décrier et espérer que ces mentalités-là évoluent parce que ça devient de plus en plus grave. Jean-Élizan, la même question. Vous êtes surpris par ce qui arrive là ? Je ne suis pas surpris parce que je sais que l'ingéniosité des êtres humains, c'est de profiter de tout ce qui se passe pour se faire de l'argent. Si les gens se font de l'argent quand il y a la guerre, combien de fois quand une maladie apparaît, les gens se permettent de vendre des tests Covid. Ce qui est plus grave, c'est quand un agent assermenté des services sanitaires, qui a prêté serment, vend un test Covid négatif à quelqu'un qui est plutôt malade. C'est là où c'est... vous comprenez un peu ce qui se passe. Vous avez quelqu'un qui arrive au Cameroun, qui doit faire un test à l'entrée, et tout se passe dans les aéroports, il essaie de monnaie avec certains agents sanitaires. Le test montre qu'il est malade. Il doit être mis en quarantaine. Mais parce qu'il a ses business qu'il doit faire, il a ses conteneurs qu'il doit être au port, il a sa petite qu'il doit voir à tel endroit, tout, tout, tout. Il monnaie, il sort. Et c'est comme ça qu'un agent, appelons l'agent pathogène, la transmission de la maladie se retrouve dehors, et on se retrouve dans les deuils, dans les fêtes, au marché et tout, et c'est comme ça que la maladie se repasse. C'est là où ça fait mal. Mais ce n'est pas surprenant. Encore que dans plusieurs pays aujourd'hui, beaucoup de personnes sont aujourd'hui démis de leur fonction à cause des faits avérés de venteux des tests Covid. Il faudrait justement que le ministère de la Santé frappe la main sur la table, comme l'a fait le directeur de la Quintiné, qui il y a un mois a suspendu plusieurs agents reconnus coupables de venteux des tests Covid à certaines personnes au niveau de l'hôpital de la Quintiné. Le docteur Noël Esomba ? Le professeur Noël Esomba. Voilà, le professeur Noël Esomba. Tout à fait. Le professeur Noël Esomba, le docteur Noël Esomba. C'est mon bon bruit, là, pas de souci. Mais le docteur, sur cette situation, réglétable tout de même. Tout à fait réglétable. Mais surtout le cas que vient de décrire Jean-Lévisan, c'est-à-dire que quelqu'un qui est porteur, mais on lui délivre un document qui atteste le contraire. C'est extrêmement réglétable, Serge Allo, pour la corruption a atteint des proportions endémiques et même inquiétantes parce qu'on ne peut pas vous imaginer qu'un médecin assermenté qui doit protéger la population, les vies humaines contre une pandémie comme celle-là qui ravage, qui est un temps mortifère que l'on puisse constater, puisse se permettre de déclarer, de dire, écoutez, vous êtes positif, mais sur le simple fait que vous avez mené, j'ai dit que vous êtes négatif. Or, là, c'est très grave sur la propagation et même la divulgation du virus, compte tenu du fait que cette pandémie n'arrive pas. Elle ravage sur son passage tout ce qu'elle trouve. Ça, c'est pour dire que c'est extrêmement dangereux ce qu'on se met en train de vivre. J'espère tout simplement, à la suite des 10 ans, que les concernés puissent être sévèrement sanctionnés parce qu'en réalité, c'est un acte criminel. C'est un acte criminel, c'est au-dessus, justement, de tout raisonnement, c'est au-dessus de tout entendement, parce qu'on ne peut pas imaginer que pendant que l'État du Cameroun se bat à corps et âme pour trouver des mesures, des prescriptions pour juguler le phénomène, pour juguler la maladie, on a en face des gens qui veulent, au contraire, lui donner des propensions inquiétantes. Donc, c'est réputable ce que nous vivons. Nous, c'est souvent très simplement que les concernés seront sanctionnés sévèrement. Il faut dire qu'ils sont rattrapés. Oui, bien entendu. On le souhaite, ils sont connus, puisque quand ils sont envoyés sur le terrain, on sait qui on a envoyé sur le terrain. Donc, les identifier, il me semble, est la chose la plus facile. Saint-Germain, je pense qu'il faut qu'on ait même des contrôles inopinés, surtout à nos entrées, nos aéroports. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les contrôles inopinés, c'est-à-dire 10 voyageurs qui rentrent, comme ça, une équipe mobile qui chope deux ou trois entre la route de l'aéroport pour l'hôtel, c'est-à-dire où ils vont, ils chope deux ou trois, ils leur font des tests rapides de 20-25 minutes et le résultat sort. Si on se rend compte que vous avez un résultat positif, alors que vous avez un document qui a été délivré, on connaît l'agent qui vous a délivré le document et on peut remonter la chaîne et mettre le monde en état de nuit. Ceux qui sont chargés de cette campagne sont incorruptibles ? C'est très compliqué, on se connaît, on se connaît. Non, bon, il y en a quand même qui travaillent bien, professionnalistes, on va travailler bien. Oui, oui, ça c'est vrai. Vous êtes un bon journaliste. Oui, oui. Il y en a qui, bon, ça ne dit pas, il va bien. Merci, merci Charles. C'est une idée quand même. Il va faire bien son travail et puis, restons humains. On revient donc au thème principal, M. Nguefa, vous voulez réagir sur le malaise profond. D'abord, avant, il y a eu beaucoup de discussions pendant le journal de Cédric Naufelé sur qui est ministre, et qui n'est pas ministre. On revient d'abord, les signes du profond malaise. M. Jalin, ces échanges épistolaires dénotent en premier lieu, en premier lieu, un des autres dans le gouvernement, une très triste gouvernance. Parce que si la gestion avait été saine, on n'aurait jamais eu ce type de rapport. Souvenez-vous que le secrétaire général, le ministre d'État, le secrétaire général de la Présidente de la République, avait saisi le patron du contrôle supérieur pour lui demander de mener les enquêtes. Je ne sais pas si mon ami Elie Charles-Anne peut nous dire où se trouvent les conclusions de ces correspondances. Je réponds. Bien sûr. Non, en fait, si ça concerne le cas Covid, lorsque le secrétaire général de la Présidente a saisi le Conseil supérieur de l'État... Le contrôle supérieur de l'État, oui. Le contrôle supérieur de l'État, oui, le conseil supérieur, l'organisme qui a débloqué les fonds, qui est le FMI, a refusé, il a dit, a refusé que l'audit soit fait par un organisme étatique venant du pouvoir... Le juge de parti. Voilà. Pour éviter ce que vient de dire mon bon mot, le juge de parti. Le ministre rattaché à la Présidente. C'est-à-dire qu'on a vu un audit judiciaire. C'est pour ça que la Chambre des comptes a pris le relais. Mais sauf que ça n'empêche pas, dans le rôle régalien qu'est l'État, d'auditer les comptes de ceux qui utilisent l'argent... Deuxième phase. Merci. Je voudrais que le rapport ait été fait. Non, non, ça a été fait. Avant ce contrôle supérieur, avant ce contrôle qui devait être fait par le contrôle supérieur de l'État, est-ce que le ministre en charge de ce département a rendu son rapport au gouvernement ? Oui. Nous avons souvenance qu'il y a de l'agent qui a été demandé au ministre des Finances d'être débloqué pour lui permettre de mener à bien cette mission. Permettez que... Je vais vous dire que c'est une question de tourisme. Là, c'est les espères. Ah, ok. Là, c'est les espères. Je parle du ministre de la Santé, un chief. Oui, il est aussi. Est-ce que lui, il a déposé sa copie, que l'argent que j'ai eu dans mon département, est-ce que j'ai rendu ma copie ? Oui. Trois. Voilà la Chambre des comptes qui sort un autre rapport. C'est-à-dire que nous avons en face de nous, si la gestion était saine, on devrait avoir un seul rapport qui convainc tout le monde. Ceux qui ont reçu de l'argent devraient le faire. Mais alors, si nous faisons intervenir le consul P, si nous faisons intervenir la Chambre des comptes, si nous faisons intervenir le procureur général, si nous faisons intervenir le ministre de la Justice, ça prouve, ça prouve qu'il n'y a aucun domaine dans cette République qui peut être bien géré, qui a été bien géré. C'est-à-dire que même l'argent des morts, l'argent des cadavres fait problème à ceux qui gèrent. L'argent des cadavres fait problème. Ok. Voilà. Donc, c'est correspondant, voilà ce que cela traduit. Maître, à côté de vous, Dr Luzon Isomba, Maître Nguefaka a parlé de la récréation. Qui doit donc siffler la fin de la récréation ? Le Premier ministre ? Est-ce que ça ne pose pas un autre problème ? Est-ce que le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général, peut se reconnaître dans une décision qui viendrait du Premier ministre type Dr Joseph Thiongouté ? Le chef du jeu, ou bien le chef de la récréation, c'est le président de la République. Et c'est lui qui peut, et même dans les cas que j'évoquais tout à l'heure, des actes irrévérencieux vis-à-vis du Premier ministre, c'est le Premier ministre de la République qui va siffler l'acte de la récréation. Et il a toujours fait. Je vous rappelle que tous les ministres qui se sont portés en faux, ou qui ont eu des attitudes irrévérencieuses vis-à-vis du Premier ministre, le président les a toujours sanctionnés. Et ça, de la manière la plus sévère, je ne veux pas citer les noms ici, ils sont connus. C'est la raison pour laquelle je voulais indiquer que l'institution générale de 1998 et celle de 2002 sont claires. Ces institutions générales sont claires en indiquant que le ministre secrétaire général de la Présidence de la République peut écrire à un ministre, écrit d'abord au secrétaire général des services de la Prématurité, sous la haute attention du Premier ministre. Et c'est donc le Premier ministre qui destine l'information au ministère concerné. Donc cela signifie très clairement que, même dans cette affaire de contrôle, il les a dit, quand le ministre secrétaire général dit sur haute institution, monsieur le ministre de la Justice, engager les poursuivre, non, il devait écrire au secrétaire général de servir la Prématurité, sous la tension du Premier ministre, qui devait donc prendre le document et le destiner au ministre secrétaire. Un autre cas de figure, docteur Luzon Isomba, lorsque le ministre, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, écrit à Magloir Fouda, qui est le secrétaire général des services du Premier ministre, qui lui demande de répercuter les informations du Président au Premier ministre. Donc il dit, dites au Premier ministre que le Président a dit que... Oui. Comment comprendre ça ? Non. Là, il est en relation, en conformité avec les institutions générales de 1998 et de 2002. Il est en conformité générale. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand il écrit directement à un ministre, et autre chose qu'il faut reléver, s'il écrit à un ministère qui relève de l'autorité directe du Président de la République... Comme le ministère de la Défense. Comme le ministère de la Défense, comme le ministère du Compte de la Défense, comme le ministère du Compte de la Défense, comme le ministère du Compte de la Défense, comme le marché public... Voilà. Mais, comme je l'indiquais tout à l'heure, si c'est un ministère qui relève de l'autorité directe du Premier ministre, les instructions sont claires. Et GPM. Est-ce qu'on gère ? Donc il écrit au secrétaire général de la Prématur. Mais ça n'a pas été le cas pour le ministre Laurent Hissot. Bien entendu, voilà une autre entorse de la procédure que nous décrions. Voilà une autre entorse de la procédure que nous décrions, parce que... Le ministre d'État, le secrétaire général, écrit à un autre ministre d'État, ministre de la Justice. Est-ce qu'il y a un problème ? Bien entendu, j'ai dit que c'est la raison. Donc, c'est... Est-ce qu'il y a un problème ? Comme je l'ai dit, ils sont tous ministres d'État. Voilà, ils sont tous ministres d'État. Vous savez que c'est en considération du poids politique et dans la précédence protocolaire. Ça se justifie. Mais pour répectorier les institutions du président de la République à un des ministres sous lesquels l'autorité directe du premier ministre se manifeste, il faut donc suivre cette procédure consignée dans l'institution générale du travail gouvernemental qui veut dire que le ministre secrétaire général de la Présidente de la République écrit au secrétaire général des services de la climatique qui, sous le regard attentif du premier ministre, destine donc la note. Alors, on se rend bien compte qu'il y a cette entorse du terrain et il y a une utilisation, j'allais dire, un peu plus chronique mais qui devient anachronique de l'expression sous haute instruction du chef de l'État. Il faudrait qu'on le recède de revoir cela parce qu'en réalité, c'est l'expression d'une manifestation du pouvoir qui ne se dit pas de manière... Ce n'est même pas d'instruction, c'est maintenant les hautes directives. Bon, chaque secrétaire général qui arrive à ses parties... Non, 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 le ministre de l'État en Congo, il utilise maintenant hautes directives. Au début, c'était hautes instructions, maintenant il est sur les hautes directives. Peut-être que cela est monté des grands, mais sur le plan administratif... Bon, oui, on a laissé laissé le seul voile. Le ministre de l'État en Congo. Voilà, justement, Charles Elisant, qu'est-ce qui vous amuse ? Nous avons la correspondance du ministre de l'État en Congo. Non, c'est le thème haute directive. Oui, mais c'est ça. C'est la haute directive du chef de l'État. Bon, qu'est-ce qu'on doit partir du moment où... Voilà, Charles Elisant, pendant le journal de Cédric Noufélé, il y a eu ce débat, vous semblez nous dire que le secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, n'est pas membre du gouvernement. C'est ma position. C'est ma position et celle des concernés qui estiment qu'ils ne sont pas membres du gouvernement. Le secrétaire général de la présidence république a un rang de ministre d'État. Il n'est pas membre du gouvernement. Comment on l'appelle ? J'ai posé une question. Non, 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 c'est pas moi qui l'appelle. Alors, on va faire un dialogue à la Socrate, c'est-à-dire la maîtrise Socrate. J'ai posé une même question tout à l'heure à mon frère Augustin en lui demandant que le secrétaire général des services du premier ministre est ministre. Est-ce qu'il est membre du gouvernement ? Oui. Oui. Bon, avançons. Non, 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 c'est là. Non, 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 c'est là. Non, 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 c'est là. Non, 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 c'est là. J'espère qu'après que vous soyez échangé des minutes, j'en aurai quelque chose. Oui, oui, bien sûr. Tout à l'heure, Augustin, tout à l'heure, vous t'en semblez dire que dans les rapports qui viennent de l'utilisation d'argent, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai l'impression que vous qui voulez gérer le pays demain, vous n'avez même pas la connaissance des rouages de la gestion administrative. Le CONSUP, quel est son rôle à la fin ? C'est d'auditer tout ce qu'il y a comme utilisation de la fortune publique. Donc, le fait que le CONSUP ait audité les comptes des fonds Covid gérés par les membres du gouvernement n'a pas de problème. Il est dans son rôle. Maintenant, le rapport du CONSUP, quand il a avéré qu'il y a eu un délicatement de malgrésation, remet le rapport à qui le droit est, et ceux-là sont mis à disposition du TCS. Maintenant, deux, le Fonds monétaire international qui débloque les fonds dans le programme de facilité rapide de crédit à tous les pays du monde entier qui reçoivent son argent pour lutter contre Covid-19, vous pose un premier préalable. C'est qu'il faut auditer ses comptes tant on vous remet de l'argent pour que la phase 2 suive. Premier, on a eu 102 milliards du FMI. On est en train d'avoir 288 parce que le rapport est sorti de l'utilisation de l'argent. Et l'État du Cameroun a promis à ce bailleur de fonds de mettre au nom de la justice ceux qui ont été dans les malgrésations. Donc, il n'y a pas de problème. Quand on dit qu'il y a deux ou trois rapports, ça veut dire qu'il y a un problème. Trois, toi qui es injuste, tu devrais savoir qu'OADA demande à tous les structures publics ou para-publics d'avoir trois niveaux de contrôle pour qu'il y ait le principe du contradictoire. Dans chaque entreprise, il y a d'abord ce qu'on appelle le service du contrôle interne. C'est-à-dire qu'il y a le département de l'audit ou du contrôle interne qui fait son premier rapport sur l'utilisation de l'argent mis à disposition du gestionnaire. Il y a le consuper qui vient après. Et il y a maintenant un organe indépendant qu'on appelle le commissariat au compte, qui est un cabinet d'audit ou un cabinet d'expertise. Quand ces trois rapports sont concordants, comme M. Augustin Guéfac a dirapidé l'agent du pays, ce qui va arriver quand on regarde votre bug, ça veut dire que vous êtes en indélicaté, avec la fortune publique, on vous amène donc de l'autre côté. Maintenant, quand il y a un des deux rapports, ce qu'on appelle la contre-expertise, dit que non, vous avez bien géré, et un autre qui dit que vous avez mal géré, il faut donc qu'il y ait ce débat pour qu'on sache si vous avez effectivement mal géré ou bien géré. Donc, ne faites pas d'alembrouille en disant que le fait qu'il y ait deux ou trois rapports venant des ministères sur l'enquête de l'agent qui a été utilisé, veut à tout prix dire que quelque chose ne va pas. Non, il faut qu'il y ait cinq contrôles. Ça fait en sorte que ces cinq contrôles sont concordants vers vous, que vous avez bien géré, c'est bien. S'il y a un qui dit que ce n'est pas bien, il faut que vous expliquiez. Donc, il fallait que je vous le dise pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de problème au niveau du contrôle du FMI, qui est une obligation, encore que nous devons être contents, que le FMI qui a débloqué 102 milliards soit encore en train de débloquer 288 milliards. Ça veut dire que l'agent a été bien utilisé. Deuxième chose, la Banque mondiale est en train de donner 85 milliards au Cameroun dans le même programme pour lutter contre le coronavirus. Ça veut dire que cet argent a été bien utilisé par les autres. Maintenant, ceux qui ont mal géré vont répondre. Et je vais terminer par quelque chose. Pourquoi faisons-nous le procès d'un document administratif d'un collègue qui écrit à son collègue? C'est-à-dire, je vous ai dit ici que depuis Mathieu Zalem, les ministres s'écrivent entre eux. Ils s'écrivent tous les jours entre eux. Mais le seul truc, c'est que c'est désormais dehors. Et ça va à des interprétations erronées, soutenues. Chacun estime ce qu'il veut estimer. Mais les ministres s'écrivent... Le fait qu'ils s'écrivent même pas, il y a un problème. Si des ministres ne s'écrivent pas, il y a un problème. En ce moment, il faut auditer les fonds COVID et que le RGPR devienne le patron de la taxe force pour gérer l'argent. Quel est donc le rôle du ministre de la justice dans cette histoire? Ça veut dire qu'il est dans son rôle de contrôler cet argent. Donc, il y a forcément des institutions qui vont se passer entre eux. Et comme le RGPR est écrit au ministre d'État par écrit, il lui répond aussi par écrit. C'est tout. C'est la didactique administrative de la relation des rapports. D'abord, Charles Dicam sur cet aspect. Oui, je suis très content parce que ce soir, décidément, Charles, ils ont fait beaucoup de progression. Je vois que tout à l'heure, il a parlé... Oui, non, il a quand même trouvé le moyen rapidement de parler d'une initiative privée. Et je voudrais lui dire que de la même manière qu'il a admis dans son raisonnement qu'il y a expertise et contre-expertise, j'attends encore que ceux-là qui sont en train de jeter l'opprobre sur une expertise. Trois. Produisent une contre-expertise. Mais ça coûte de l'argent. C'est peut-être là qu'il va y avoir un problème. En passant, professeur Luzon et Sombra, vous disiez tout à l'heure que le président de la République sanctionnait. Je suppose que la haute sanction dont vous parlez, c'était de les retirer du gouvernement. Oui, bien entendu. Quand ça se fait trois ans après la faute, vous pensez que c'est encore une sanction ? Non. S'il vous plaît, monsieur Zang de Grasse, ne me coupez pas la parole. Je dis et je répète donc une sanction. Chaque fois qu'un ministre a manqué de respect ou en tout cas ne s'est pas comporté, lui, monsieur Biya, qui connaît si bien l'administration, n'a pas respecté la hiérarchie. Il a été sanctionné. Quand c'est trois ans plus tard, c'est encore une sanction ? Non, je ne pense pas. Donc, ça n'est, à mon avis, c'est improductif. Je voudrais dire aussi, et vous l'avez rappelé tout à l'heure à la pause, qu'il a été écrit que les conseils et les ministres doivent se tenir au moins une fois l'an. Le dernier, Serge Allot, on nous le rappelait, a eu lieu en janvier 2019. Mais dites-moi un peu, vous pensez que ceux-là qui se réunissent tous les mercredis ou tous les jeudis, chaque semaine, vous pensez qu'ils le font pour rien ? Dites-moi, même nos conseils de famille, dans nos familles, si nous les tenons une fois tous les cinq ans, d'abord la moitié des membres sont morts entre temps, mais quelle continuité vous voulez nous donner à un État où les gens n'échangent pas sur... Ce n'est pas possible. Encore une curiosité camerounaise, nous sommes l'un des rares pays au monde où quelqu'un entre au gouvernement, il en sort, il n'a jamais rencontré le président de la République. Le président de la République... Donc, ça veut dire que... C'est justement comme ça. Nous ne sommes pas tout le temps. Ce n'est pas comme ça. Donc, imaginez, 2019, nous sommes en 2021. Nous sommes en plus de deux ans. Ça fait plus de deux ans. Ça fait donc plus de deux ans que ce conseil, au minimum... Alors que les textes, docteur, vous dites que c'est... Au moins une fois l'an. Il peut se tenir 12 fois l'an comme il peut se tenir une seule fois. Une seule fois. Ça fait passer... En 2020, est passé... 2021. Je rappelle ici, puisqu'il y a des éminents juristes, il en a été de même pour le conseil supérieur de la magistrature. Donc, on essaie de lui simplifier la tâche. Même les déplacements, même les déplacements au sein du même bâtiment où il habite, mais même là, il n'arrive pas à assumer. Je reviens, je dis qu'on ne s'étonne pas, qu'on ne s'étonne pas, qu'on ne s'étonne pas de ce que nous puissions demander de constater la vacance du pouvoir. Parce que dans la réalité, Charles Elisan, mais les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Ce monsieur a manifestement du mal à aller visiter Olimbéki, voire la fenêtre de son bureau, et à tenir les moindres réunions où tout le monde vient vers lui. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Merci. Cher monsieur, on est arrivé au terme de l'émission. Vous m'avez promis mes deux minutes. Le sujet est passionnant. Allez-y, 30 secondes rapidement. 30 secondes. Serge Alain, moi je veux juste aider, comme je vois, c'est Elisan, lui, il n'aime pas quand on parle de la loi. Il aime les faits. Je veux lui dire qu'au Cameroun, le secrétaire général à la présidente de la République, c'est le super des ministres. Prenez pour référence. C'est un point de vue. Écoutez, prenez pour référence. Oui. Le président de la République, il est président. Moi, secrétaire général, je suis le président technique. Donc, il est au-dessus. C'est un grand professeur qui l'avait dit. À l'époque, il était secrétaire général. C'est-à-dire, après le président de la République, c'est lui. Donc, il est le super ministre. Ça, c'est son intérpreation à lui. Ne troublez pas. Non. C'est pourquoi il a pris sur lui de violer tous les textes pour écrire directement à son supérieur hiérarchique au grade le plus élevé. Alors qu'il fallait passer par le vrai couloir. Deuxième chose, dans une République qui se veut exemplaire, on n'a pas besoin de 20 rapports, on n'a pas besoin d'être sonné de l'extérieur pour être transparent. Lorsqu'un ministre a reçu de l'argent, il gère, il dresse son rapport. Il n'a pas compris ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Chaque entité publique ou pas publique a son consentement. Si on veut, Jean-Lélie, Jean-Lélie. Je sais, monsieur. Non, je ne sais pas. Vous êtes cultivé pour la diversion. Non, tu n'as pas pu que tu m'écoutes. Non, 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 maître. Jean-Lélie, Jean-Lélie, je l'ai remetté. Jean-Lélie, il faut trois contrôles. J'ai dit non. Je n'ai pas dit qu'il faut trois contrôles. Il y en a trois. C'est normal. Rapidement, on sort de l'émission. C'est normal. On est, nous sommes maintenant devant la justice parce qu'on n'y a pas eu de rapport. On est devant la justice. Non, pas ce que tu en sais. C'est pas possible. Tu parles de quelqu'un. Je vous fais grâce du rapport. Quand on a vendé, ça veut dire quoi ? Oui, oui, rapidement, on sort de l'émission. Mon dernier mot, je salue mon ami Ponty qui fait son anniversaire aujourd'hui. Je crois que c'est le dernier mot et je crois qu'on va... Je vois qu'il y a la bêtise. Oui, et rapidement. Non, juste pour lui dire un mot en tiquant et en persistant pour le dire, le ministre secrétaire général à la présidence de la République est membre du gouvernement à la seule exception qu'il travaille à côté du président de la République et il joue le rôle du secrétaire et le secrétariat qui est le plus grand service rattaché à la présidence de la République. Je suis membre du gouvernement. Ce par quoi j'aurais dû commencer peut-être et je vais finir par là. Je ne saurais oublier comme je le fais de manière systématique. Il est le plus grand. Mes amis politiques aujourd'hui embastillés. Voilà, merci. Vous le savez. Merci. Je les salue. Je leur souhaite bon courage. Oui, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette édition et qu'il n'en soit on se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada